Ni le désir, ni l'inconscient ne sont de la simple chimie. Mais il y a certainement une chimie du désir qui gagnerait à être connue. Épisode 1. Pourquoi l'amour rend aveugle et même un peu bête ? Le coup de foudre aurait lieu en moins de 0,2 seconde. On peut dire bravo le cerveau, chapeau le cerveau. Lorsque l'on naît ou tombe amoureux, le cerveau, lui, est ou devient drogué ? Oui, douze zones du cerveau s'activent et sécrètent tout un tas d'hormones. De la dopamine, motivation, de l'endorphine, plaisir, euphorie, de la sérotonine, bien-être et de l'ocytocine. Attachement, voire fidélité, engagement et confiance. Bref, ça décoiffe. Ce cocktail explosif non seulement inhibe les émotions négatives des concernés. Quand il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose. Mais touche les circuits du cerveau impliqués dans le jugement, la faculté de discernement, l'esprit critique. En somme, les hormones précitées diffusent des sensations agréables et inhibe ou annile simultanément les désagréables. Conclusion. Voilà donc pourquoi l'amour est aveugle. Le cerveau autodrogué aux hormones n'a plus toute sa tête. L'amour, c'est la conséquence d'un cerveau sous-drogue. La raison de ce pourtant très cérébral personnage est alors altérée. Notez d'ailleurs que les drogues agissent au même endroit du cerveau que l'amour. D'où le chagrin d'amour aussi. Le cerveau, qui ne reçoit plus ses hormones du plaisir, est en manque. En bref, l'amour est une drogue. On espère que cette vidéo vous a plu. Pour nous soutenir, poser des questions, interagir avec nous ou nous soumettre des propositions de vidéos, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un like, de partager. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Sous-titrage ST' 501